Ils résisteraient à des coups de perceuse dans la tête, pètent des pierres avec les doigts, sont capables de tenir en équilibre sur des pointes de lance ou sur un doigt, fracassent des vitres en leur jetant juste une aiguille, et ils sont capables de résister à la douleur dans des positions parfois juste incompréhensibles. Alors, quels sont les secrets des moines Shaolin pour arriver à des exploits physiques aussi délirants, et est-ce que vous seriez capable de faire pareil avec de l'entraînement ? Bon alors, et avant d'aller chercher la perceuse et de finir à l'hosto en essayant d'impressionner la voisine, attendez un peu, laissez-moi le temps de réfléchir à une réponse négative, et on se retrouve en fin de vidéo pour le débrief. Parce que comme vous allez le voir, ça commence avec les enfants, et vous n'êtes pas prêts pour ce qu'ils leur font subir et leur méthode d'entraînement. Dans la culture populaire, généralement, quand on demande aux gens qui sont les moines de Shaolin, le grand public répond « mais c'est pas eux qui font des trucs de fous avec leur corps là ? » Et oui, c'est bien eux. Les enfants enroulés par le dos autour d'un arbre, ce qui donne un visuel super étrange la première fois qu'on le voit d'ailleurs, « au secours au secours ! » Yep, sont eux à l'entraînement. Les moines pendus à la seule force de leurs pieds, ce sont eux aussi. Et être capable de casser des pierres ou de tenir en équilibre sur un doigt, ce sont eux encore une fois. Et d'ailleurs, pour cette forme de kung fu de Shaolin appelée « les doigts en fer », ils ont apparemment même un arbre dans le temple de Shaolin qui est percé de multiples trous que les pratiquants de cet art auraient fait en lui donnant des coups de doigt pendant des décennies. Alors pour cet arbre, mythe ou réalité, difficile de le dire avec certitude, mais une chose est sûre, pour les gens qui ont la phobie des trous, cette photo c'est littéralement de la torture psychologique. Mais, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en s'entraînant progressivement à pousser avec leurs doigts des charges, progressivement plus lourdes au fur et à mesure des années, ils finissent par pouvoir faire l'équilibre sur deux ou même un seul doigt. Même Yilong, qui fut un temps une superstar du kickboxing, car son style de combat consistait à arrêter tous les coups avec sa tête, lui aussi, d'ailleurs, était un disciple de Shaolin. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de TikTok, de plus en plus de vidéos sont publiées mettant en scène les exploits de moines de Shaolin, et il est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Les moines qui courent sur l'eau, ou les moines qui se mettent des coups de perceuse sur la tête, forcément, ceux-là ont tendance à laisser sceptique, parce qu'il y a ce que le corps humain peut endurer, et ce qui est tout simplement physiquement impossible. Est-ce qu'une tempe pourrait résister à une perceuse prévue pour trouer des murs en ciment littéralement ? Bon, ça paraît quand même compliqué. Mais comme on va le voir, même si les performances sont mises en scène pour maximiser l'effet spectaculaire, spoiler alert, les moines Shaolin restent des surhommes qui défient les limites du corps humain. Alors pour les exercices de casse, où les moines se pètent des règles en métal sur la tête, des bâtons sur le dos et des pierres avec la main ou les doigts, ça par exemple, c'est complètement réel. Et ce sont des exercices répandus dans bon nombre d'arts martiaux aussi. Les boxeurs Thaï, kickboxeurs et autres karaté-kats d'élite, par exemple, se montrent eux aussi régulièrement en train de briser des battes de baseball, parfois plusieurs en même temps, avec leur tibia, ou des briques avec leur tête ou leur poing. Pour certaines disciplines, comme le karaté kyokushin, c'est même un passage obligé lors des passages de grade. Et pour les bouts de métal que les moines cassent sur la tête, bien que ce soit des alliages spécifiques étant un peu plus promptes à briser si soumis à un choc violent, ça reste des baguettes en métal dont les étrangers ayant été s'entraînés là-bas confirment que les bosses et le sang sont quotidiens pour les moines s'entraînant à cet art bien précis. Ici encore, le secret n'est donc ni plus ni moins que de la répétition sur des années pour endurcir les articulations, densifier les os et travailler sa puissance et son explosivité. Alors pour le numéro du moine tenant en équilibre sur des pointes de lance, ici encore, bien sûr, les points de lance ne sont pas tranchantes ni acérées, et les moines réalisant la performance ne sont pas trop lourds afin que le poids réparti sur chaque lance ne rendent pas la tâche impossible. Mais ça reste complètement fou malgré tout. Être capable de tenir en équilibre sur plusieurs, et parfois un seul point aussi réduit, ça défie toute logique. Ce moine par exemple, qui bien qu'on le voit au début, tient sur un genre de petit cylindre et pas une pointe de lance, a tout son corps en équilibre sur un point de pression aussi minuscule qu'un rouge à lèvres. C'est tout bonnement délirant. Et encore une fois, le secret réside dans la répétition du mouvement, chaque jour, sur la même zone, avec des exercices graduels jusqu'à ce résultat. Et ici, le contrôle de soi et la gestion de la douleur sont crucials, car vous aurez beau vous entraîner toute votre vie, vous n'éviterez jamais la douleur intense. Pour résumer, les moines Shaolin sont tout simplement les spartiates, les troupes d'élite dans le monde des arts martiaux. Ils sont la preuve vivante de ce que l'humain peut accomplir lorsqu'il consacre sa vie à l'endurcissement systématique et quotidien de son corps et de son esprit. Dans le monde occidental, certaines personnes consacrent leur vie à perfectionner la cuisson de la viande au barbecue ou à devenir le meilleur garagiste possible. Et bien pour eux, c'est ça, se rapprocher le plus possible d'un corps et d'un esprit incassable, tout en restant les plus athlétiques et esthétiques possibles dans leurs gestes lorsqu'ils pratiquent leur art. Et quand on dit que ça commence tôt, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'endurcissement des enfants. Dire que c'est violent n'est pas une exagération par rapport à ce qu'endurent les moines dès leur plus jeune âge pendant leur entraînement. Et c'est extrêmement intéressant, parce que oui, cette méthode hardcore pour endurcer votre corps et votre esprit est appliquée aux enfants même à partir de 6 ans. Voir un enfant pleurer, supplier, crier tant la douleur causée par un exercice est insoutenable est quasi quotidien dans une école de formation Shaolin. Mais comme le soulignait le youtubeur Ranton, ayant passé des années dans le temple de Shaolin où il est devenu un moine guerrier accepté par ses pères, il est crucial, si ça nous choque, qu'on sorte de notre vision occidentale des choses. Voir un enfant qui hurle ou qui pleure de douleur tant l'enseignement physique est dur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne serait jamais évidemment admis à l'école en Europe. Et ce serait même considéré comme de la maltraitance et punissable par la loi. Mais Ranton, décrivant les exercices à la limite de la torture mise en place par les enseignants pour développer la souplesse, racontait aussi les états pitoyables dans lesquels il laissait les adultes et les enfants qui y étaient soumis. Et alors, on va vous décrire ces exercices juste après, vous inquiétez pas, mais par rapport à la douleur physique qui était ainsi imposée aux enfants autant qu'aux adultes débutants, il expliquait s'il y avait des vidéos de la manière dont ils rendent plus souples les enfants, beaucoup dans le monde occidental appelleraient ça de la violence sur les enfants. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a eu des gens au temple, des étrangers, qui ont vu ça et qui ont essayé d'intervenir, qui se sont plaints, et ça, c'est inacceptable, parce que tu peux pas venir au temple et leur expliquer comment ils doivent faire leur entraînement. Je trouve que c'est un peu hypocrite de s'émerveiller devant les démonstrations de Kung Fu de Shaolin, mais que quand tu vois la sueur, la douleur, les sanglots et le sang qui sont derrière ça, alors tu te laisses envahir par l'émotion en disant que c'est horrible, et comment est-ce qu'ils peuvent faire ça ? Pourquoi les moines Shaolin sont incapables de faire des choses aussi incroyables ? C'est grâce à leur entraînement de malade. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal que ça se fasse de cette manière, c'est juste leur manière de faire. Travailler sa souplesse, c'est douloureux. Et alors pour vous donner une idée des exercices en question, il s'agit des techniques utilisées pour vous faire progresser dans votre grand écart facial. Alors t'as la technique rapide et brute, ou la technique lente et sournoise, c'est binaire. C'est binaire comme les savons, vous avez le choix entre un savon random et un savon, un banger de chez Onae, notamment le dernier, le Tiger, Onaman Mouaï. En plus dedans, vous avez du camphre, de l'huile d'arbre raté et du lait de coco, et vous n'aurez jamais senti un savon, et en plus testé un savon pour les bienfaits du corps, comme celui-là. Et en fait, comme tout nous savons, Onae, 100% artisanaux, made in France et naturels. Et celui-là, c'est tout simplement incroyable, puisque littéralement, ils sentent les vestiaires avant un combat de Muay Thai, c'est hallucinant et c'est génial, et surtout ça sent trop bon. Enfin bref, je me perds. On en était au grand écart facial et aux méthodes utilisées par les moines pour arriver à ce grand écart en mode speedrun. Alors, la technique brute, c'est, tu te mets en position de grand écart, et un moine va venir se placer derrière toi, te relever avec ses bras, et avec son bassin, se poser sur toi pour te forcer à te rapprocher du sol. Et tu peux pleurer si tu veux, tu peux supplier si tu veux, ils bougeront pas. Et si tu cries, tu prends un coup de bâton pour ne pas avoir su te contrôler. Et pour ceux qui ont déjà travaillé les écarts, la douleur de ces exercices, c'est juste, t'as l'impression qu'on est en train de t'arracher la jambe, en fait. Et la méthode douce, un peu plus mignonne, mais tellement plus sournoise, tu te mets en position de grand écart, comme ça, tête sur le sol et bras écartés, et t'attends. Et t'attends, comme ça, parfois jusqu'à 20 minutes d'affilée. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tes cuisses vont t'empêcher de t'affaisser, mais coupe d'un moment, tu pourras plus tenir la position, et à ce moment-là, doucement, inéluctablement, tu vas t'affaisser, tes pieds vont glisser sur les côtés, et le poids de ton propre corps va te forcer à faire le grand écart complet sans que personne d'autre que la gravité n'intervienne. Et toi, tu pourras juste pleurer, et endurer, et souffrir le martyr en silence. Et ce qu'on vient de décrire là, c'est la clé de tout. Souffrir en silence, endurer, et aboutir à la maîtrise du corps par le contrôle de l'esprit. Les véritables moines Shaolin, qui ont fait de leur existence un entraînement continu, se lèvent chaque jour à 5h30 pour répéter inlassablement les exercices et les mouvements, parfois complexes techniquement, mêlant adresse, rapidité et précision, et parfois tout simplement douloureux, pour se solidifier physiquement et repousser leurs limites. Et pour le fameux cliché qu'on voit dans Kung Fu Panda avec un vieux maître zen qui te fait des poèmes et des rimes pour t'aider à progresser pendant ton entraînement, le youtuber vous arrête tout de suite. C'est jamais comme ça que le Kung Fu est enseigné. Il n'y a que les cris et les punitions. Alors tous les délires de « tu dois vider ton esprit, apaiser ton cœur », bon ça, ce sont des discussions que tu peux avoir avec ton maître après l'entraînement quand vous prenez le thé, mais pendant l'entraînement ? Et alors pour finir cette vidéo, bien sûr, c'est clair qu'au vu des méthodes d'entraînement que certains qualifient d'ancestrales quand d'autres diraient plutôt archaïques, nos meilleurs préparateurs physiques français feraient probablement de l'hyperventilation tellement c'est un nid à blessure et à usure du corps accélérée. Mais encore une fois, c'est parce qu'on raisonne à travers notre vision occidentale des choses. Pour les enseignants de Shaolin, s'il y a de la casse chez les élèves et que certains passent à la trappe, ça fait partie du processus, et ils n'ont aucun problème à dépasser les bornes selon notre lecture des choses, parce qu'eux, ils voient ça de la même manière qu'un test de sélection des forces spéciales ou qu'un test d'aptitude chez les spartiates. Si tu ne survis pas à l'entraînement, c'est que tu n'es pas fait pour survivre à l'entraînement, et que tu n'étais donc pas destiné à devenir l'un des meilleurs, et ils s'en foutent en fait. Et ils rendent tonne de terminer par « Au temple, ils n'ont pas la patience, ni la culture, ni l'intérêt de veiller à ta sensibilité ». Et alors, si malgré tout, ça vous a quand même été chercher votre perceuse et que vous vous apprêtez à viser votre temple de toutes vos forces pour voir si vous résistez, vous allez transformer votre cerveau en smoothie framboise, c'est tout ce que vous allez gagner, donc reposez cette perceuse, espèce de taré. Voilà. En tout cas, c'était les anecdotes du père Rusty sur les moindres de Shaolin. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, et ça aide énormément la chaîne. Pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501